Sénatrice Bernard, merci, hon. le sénateur. J'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui sur ce territoire algonquin Anishinaabe à l'occasion de ma déclaration annuelle sur le mois du travail social. Aujourd'hui, je rends hommage à tous les travailleurs sociaux, mais aussi je veux rendre hommage spécialement à ma collègue, la sénatrice Nancy Hartling. J'ai rencontré la sénatrice Hartling pour la première fois en novembre 2016 lors d'une entrevue télévisée concernant nos nominations au Sénat. Nous nous sommes rapidement rendus compte de tout ce que nous avions en commun. Nous sommes toutes deux nés en Nouvelle-Écosse et toutes deux travailleurs sociaux depuis plus de 30 ans. Nous avions toutes deux une soeur prénommée Valérie qui a effectué une transition bien trop tôt. nous partageons également le travail le plus gratifiant de la vie, être grand-mère. Et nous sommes toutes les deux des travailleuses sociales qui se font passer pour des sénatrices. Au cours de notre mandat, la sénatrice Hartling et moi-même avons collaboré sur un certain nombre de questions, plus particulièrement notre travail collectif au sein du Comité des droits de la personne. Nous avons également travaillé ensemble pour rendre le travail social plus visible en comparinant les événements de travail social sur la colline que nous organisons depuis 2020, virtuellement ou en personne. Cette année, le thème du mois du travail social est sept points d'unité de nombreuses possibilités. En commémoration du Code de déontologie des valeurs et des principes, directeur de l'Association canadienne des travailleurs et travailleuses et travailleurs sociaux. L'engagement inébranlable. La sénatrice Hartling en faveur du travail social et de la justice sociale se reflètent dans ces sept valeurs communes en action. Sénatrice Hartling a fondé et dirigé l'organisation Support for Single Parents, Inc., qui a répondu aux besoins particuliers des parents monoparentaux au Nouveau-Brunswick pendant 34 ans. La sénatrice Hartling a été l'une des membres fondatrices de St. James Court, Inc., qui offre des logements pour les parents monoparentaux. J'admire la précieuse contribution de la sénatrice Hartling pour le soutien et la défense de ses familles, pas seulement pendant le mois du travail social, tout le temps. Sénatrice Hartling, je vous remercie de nous rappeler chaque jour les nombreuses possibilités d'avenir du travail social au Canada et la façon dont nous pouvons contribuer à faire des choses concernant le travail ici au Sénat. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements